Salut ! Bon, c'est fini les vacances, on retourne aux vidéos. Aujourd'hui nous allons aborder les pourquoi sur le sexe. Pourquoi entend-on souvent dire comme quoi faire l'amour est bon pour la santé ? C'est cool parce que le sexe c'est la seule drogue légale, gratuite et sans effet secondaire. Bien qu'il faut aussi consommer avec modération. Beaucoup d'études vont dans ce sens. Le neuropsychologue David Wick dit que faire l'amour 3 fois par semaine vous fait paraître 10 ans de moins. Il a mené une enquête auprès de 3500 hommes de femmes européens et américains de tous milieux sociaux et âgés de 20 ans à 104 ans. Oui, il a ratissé large, 104 ans c'est pas mal quand même. Il en a démontré que ceux qui avaient une sexualité épanouie paraissaient plus jeunes. Parfois même jusqu'à 12 ans de moins. Un autre booster de forme est de vivre en couple, notamment pour les hommes qui sont avec une personne plus jeune. Forcément, il fait bouger papy hein ! Mais il n'y a pas que le contexte à prendre en compte. Il y a aussi l'acte en lui-même. L'activité sexuelle favorise la sécrétion de testostérone. Il est dit qu'un rapport sexuel fait perdre environ 200 calories. Ce qui est l'équivalent de 20 minutes de jogging. Bon, calmez-vous les gars, c'est pas comme ça que vous allez finir en Golgoth. En plus de l'effort physique, la relation amoureuse améliore la qualité du sommeil, réduit le stress et l'anxiété grâce à la sécrétion d'endorphines. Ce calmant naturel apaise également des douleurs et même parfois des migraines. Euh, chérie faut qu'on te parle là, tu me disais quoi hier ? Et d'ailleurs, chez la femme, l'ocytocine, couramment déclenchée pendant l'amour, protège du cancer du sein. Maintenant, une question se pose. Est-ce qu'une femme qui s'adonne au plaisir solitaire aurait les mêmes avantages ? Eh bien, le psychologue Stuart Brody a consacré sa vie aux vertus de l'amour sous toutes ses formes. Il a comparé l'état de forme de femme ayant une vie sexuelle bien remplie avec celle qui s'adonne uniquement au plaisir solitaire. Résultat, celle qui déclarait se masturber fréquemment manifeste de moins bonnes performances. Aussi bien sur le plan de santé physique que sur le bien-être psychologique. Le cardiologue et nutritionniste Frédéric Sadman confirme que tous les travaux associant sexualité et longévité mettent à penser que les facteurs de risque cardiovasculaire diminuent avec la fréquence des rapports sexuels dans la proportion de l'ordre de 50%. En résumé, il vaut mieux faire un peu souvent que beaucoup une fois. Bon, pour revenir un peu au mode solo, il n'y a pas que des inconvénients. Selon une étude de 1988, l'autostimulation génitale féminine aurait un effet analzégique et augmenterait le seuil de la tolérance à la douleur. Pour les garçons, il y a mieux. 21 éjaculations par mois diminuerait d'un tiers le risque de cancer de la prostate. Pour finir sur cette question, voici ce que Woody Allen disait. On est trop sévère avec la masturbation, qui est quand même le meilleur moyen de faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime. Pourquoi les femmes peuvent-elles avoir plusieurs orgasmes pendant des heures alors que les hommes non ? Bon ok, des heures, je tape un peu. Mais par rapport aux hommes, les femmes ont la possibilité de grimper au ciel plusieurs fois en rafale. On parle de redites orgasmiques. Certaines même atteignent le status orgasmus. C'est à dire qu'elle a un orgasme non-stop. Le gynécologue, andrologue et psychomaticien Sylvain Mimou le décrit. Le status orgasmus peut être comparé à une crise de tétanie. Les femmes s'accrochent à l'orgasme. L'orgasme peut durer de 2 à 3 minutes. Le plaisir ne veut pas diminuer pendant ce laps de temps. Selon certaines études, de 20 à 40% des femmes avouent connaître les orgasmes multiples. Que ce soit avec leurs partenaires ou seuls. Par tous les moyens mis à leur disposition. Certaines chanceuses arrivent même à en faire 10 fois d'affilée. L'être humain a un besoin et trouve du plaisir avec l'amour physique. Tout comme pour boire et manger, l'organisme donne une récompense pour assouvir ses besoins vitaux. Et donc perpétuer l'espèce. Si on pouvait plus copuler, notre espèce serait en voie de disparition. C'est d'ailleurs ce qui arrive hélas aux pandas. Qui voient leur habitat de plus en plus se réduire. L'orgasme est donc nécessaire à l'homme. Car c'est à ce moment qu'il transfère sa semence. Ensuite il connaît une période de quelques minutes à quelques heures. Qui permet à son coeur de reprendre un rythme normal. Et de retrouver l'énergie libidinale. Mais pour les femmes, c'est hélas possible qu'elles tombent enceintes. Même sans aucun plaisir. Alors pourquoi a-t-elle cette récompense ? Dans Le singe nu de Desmond Morris. Il explique une théorie sur les avantages de l'orgasme féminin. Il accroît considérablement les chances de fertilisation. Notez la particularité de notre espèce parmi nos cousins primates. C'est que nous marchons debout. Quand la femelle singe a fini l'acte sexuel. Elle peut aller et venir sans contrainte de perdre le liquide séminal. Car elle marche à quatre pattes. Et l'angle de l'orifice est plus ou moins à l'horizontale. Mais depuis Cro-Magnon ou Néandertal. Le cas de la femme est différent. Étant donné que nous marchons sur deux jambes. L'angle de son orifice vaginal durant la locomotion. Est presque verticale. Donc il a plus de risque de perdre une grande partie de liquide séminal. On peut alors en déduire que la réaction de l'orgasme féminin. Laisse la femelle en été de satiété. D'épuisement sexuel sert précisément à cet effet. Pourquoi les hommes s'endorment-ils après l'amour ? Vous avez sûrement remarqué qu'on a une fâcheuse tendance à s'endormir après l'acte. Et souvent ça vous fout les boules. Rassurez-vous mesdames. Vous n'êtes pas en cause. Bien au contraire. Un homme qui simule ne s'endort pas. C'est tout d'abord à cause des hormones. Et aussi du problème de la phase réfractaire. Le temps de recharger les accus. Elles durent entre quelques minutes pour les plus jeunes à quelques jours pour les plus âgés. Et ouais on n'est pas tous égaux. C'est d'ailleurs cette période réfractaire qui fait que les hommes, contrairement aux femmes, ne peuvent pas avoir plusieurs orgasmes successifs. Puis chez l'homme, l'orgasme libère de la prolactine. C'est une substance biochimique qui a pour effet de lui donner un sentiment de grande fatigue. Je cherche pas d'excuses. Le docteur Serge Stoleru et son équipe de chercheurs français ont étudié le cerveau des hommes avant, pendant et après un rapport sexuel. Et découvert qu'il serait en fait programmé pour s'endormir après avoir eu un orgasme. Désolé j'imaginais le couple faire l'amour dans un tube d'IRM. C'est assez particulier hein, faut pas se soulever hein. L'étude en question révèle que pendant l'orgasme masculin, le cortex cérébral, qui gouverne la pensée consciente, se met en état de veille. Alors que les deux autres zones du cerveau, le cortex singulaire et le complexe amidalien, enverrait un message au reste du cerveau pour évacuer le désir sexuel et libérer deux substances chimiques. La sérotonine et les opiaïdes, qui intervient dans le processus de l'endormissement. Daliel Kranger, chercheur en psychologie, apporte une explication complémentaire. La production de dopamine, la fameuse hormone du plaisir. Pendant l'acte sexuel, le cerveau active la production de prolactine, chargée de réguler le taux de dopamine. Résultat, la prolactine brille le plaisir et contribue à donner envie à l'homme de s'endormir. Une autre hormone explique la différence de nos réactions après l'amour. L'ocytocine ou l'hormone de l'attachement. Pour exemple, chez la femme, c'est cette hormone qui est en charge de resserrer le lien entre la maman et le nouveau-né. Pendant et après l'amour, elle suscite ce même besoin d'attachement. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas égaux devant l'ocytocine. En effet, les personnes qui ont un fort taux de testostérone ne profitent pas des effets de cette hormone. Car la testostérone inhibe l'ocytocine de même manière que la prolactine inhibe la dopamine. Ainsi, la majorité des hommes, mais aussi des femmes, ont plutôt envie de dormir après le sexe que de faire des câlins. Comme à chaque fois, tant qu'on le petit fun fact pour la fin, je ne vous parlerai pas de l'orgasme du cochon qui dure 30 minutes, mais de taille, chez les animaux. Forcément, le plus connu chez les mammifères, c'est la banane bleue qui possède le plus long pénis avec un organe qui peut mesurer jusqu'à 2 à 3 mètres en érection. Mais la baleine bleue fait 30 mètres, soit son sexe fait 1 dixième de sa taille. Alors que l'éléphant d'Afrique a un pénis de 2 mètres pour un animal qui fait 4 mètres au garrot. Hors des mammifères, il est battu par un simple canard argentin qui va jusqu'à 42 cm. Ce qui fait quand même deux fois sa taille. Et bien tout ce monde est battu par... La bernache. Un petit crustacé de la famille des cirripèdes. Avec un nombre mesurant 8 fois sa longueur. Imaginez un petit peu si c'était pareil pour l'homme. Étant donné qu'il est attaché en permanence à un endroit précis, ça rend leur reproduction plutôt difficile. On comprend alors mieux pourquoi son engin mesure 8 fois sa taille. Il est forcé d'explorer son environnement à tâtons avec son sexe. S'il ne trouve aucun congénère à proximité, pas de problème, il s'auto-féconde. Comme quoi, la taille... Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de laisser un commentaire, de lâcher un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Quelqu'un a dit, il n'y a pas de questions bêtes, que des réponses bêtes. Alors, soyez curieux. Commençons une vidéo. Alors, commençons une petite vidéo. C'est quoi le son que j'entends là ? Oh, c'est les ciseaux. Ah d'accord. Même les ciseaux, je les entends, je te ferai dire. S'en dé... Manifestent de moins bonnes performances. Pour les garçons... Pour les garçons... Le gynécologue... L'organisme... Pourquoi les hommes s'endormissent... Pour les plus jeunes... À quelques... À quelques jours... Pour les plus âgés... Hey, salut tout le monde ! Je profite que j'ai eu peu de ratés dans cette vidéo pour vous conseiller deux chaînes sympas sur le sexe et la sexualité. Je vous mets tout ça en description. Allez, ciao !